Le but de la vidéo suivante, c'est de trouver la fonction composée des deux fonctions f de x et g de x qu'on voit ici dans la mise en situation. Mais avant de le faire, on va gérer le problème comme si on faisait d'abord la fonction f de x et ensuite la fonction g de x. On s'occupera de la composée ensuite. Donc le problème dit, une compagnie de déménagement évalue le temps total d'un déménagement complet en estimant à deux heures par pièce et à deux heures de transport de la marchandise d'une maison à l'autre. Ce qui donne lieu à la fonction f de x est égal à 2x plus 2 où x correspond au nombre de pièces et y au temps total. Donc si par exemple ici on est en train de faire le déménagement d'une maison qui possède 6 pièces, ce qu'on pourrait trouver c'est f de 6 qui est égal à 2 fois x qui prend la valeur 6 plus 2, ce qui donne 14. Donc ce qu'on vient de trouver ici, le 14, c'est le temps total estimé au déménagement. Et maintenant on a une fonction g de x qui correspond à 2 plus, le tarif dépend de la durée du déménagement à raison de 75 $ de l'heure plus 100 $ afin de payer le déplacement des déménageurs avant et après le déménagement. Ce qui donne lieu à g de x est égal à 75 x plus 100 où x correspond au temps total et le temps total c'est ce qu'on vient précisément de calculer. Donc c'est le 14 heures qu'on vient ici de trouver et y correspondra, donc la réponse correspondra au coût total. Donc ce qu'on va faire ici c'est g de 14 est égal à 75 x les 14 heures qu'on avait trouvé dans notre fonction f plus le 100 $ pour le déplacement et 75 x 14 plus 100 donne 1150 $ qui est la réponse à notre question. Donc si ici on voulait trouver une fonction qui est capable de gérer la fonction f et la fonction g dans un ordre précis, c'est à dire qu'on doit d'abord faire la fonction f pour ensuite être capable de calculer notre fonction g. Donc ça, ça s'appelle une fonction composée. Donc ce qu'on va trouver ici c'est la composition g rond f. Et g rond f, dans le fond, l'idée c'est qu'on doit placer la fonction f de x à l'endroit où se trouve le x de notre fonction g. Donc l'idée c'est que si ici j'ai pris le 14 et que c'est le 14 qui est allé prendre la position du x de notre fonction g, on pourrait tout simplement introduire la fonction f à l'intérieur du x de la fonction g pour obtenir exactement le même résultat. Donc ici notre fonction g c'est 75 x plus 100 et à la place du x du 75 x plus 100, on va l'introduire notre fonction f qui est 2 x plus 2. Le 2 x plus 2, on le sait dans notre problème ici, ça donnait le 14. Donc on met 75 x 2 x plus 2 plus le 100 $ du déplacement. On distribue le 75 ici, ça fait 150 x plus 150 plus 100, ce qui donne 150 x plus 250. Et ça ici c'est ce qu'on appelle notre fonction composée. La fonction qui est capable de gérer les deux fonctions dans un ordre précis d'exécution. Et si maintenant on veut avoir la réponse à notre question, comme par exemple si c'est une maison qui possède 6 pièces, on peut aller calculer g rond f de 6 pièces est égal à 150 fois le x qui vaut 6 plus 250. Et avec cette seule et même fonction, on arrive directement à notre 1150 $ qu'on a obtenu en faisant les deux fonctions à tour de rôle tout à l'heure. Donc l'idée de base c'est qu'une composée comme ça, ça nous permettrait de générer le calcul plusieurs fois. Pour une compagnie par exemple qui fait réellement du déménagement, à partir de maintenant elle pourrait utiliser cette unique fonction-là. Et elle aurait juste à y introduire le nombre de pièces. Et puis à ce moment-là elle pourrait à chaque fois calculer le prix total qu'elle devra charger au client.